C'est un projet géant qui intrigue, en inquiète certains, crée beaucoup d'espoir, en tout cas chez nos gouvernements en matière de développement et économique, dans un secteur, dans une filière que notre gouvernement a mis en grande priorité, l'électrification des transports, la filière batterie. Pour parler de Nordvolt aujourd'hui, on a le président, directeur général pour l'Amérique et cofondateur, Paulo Cerruti. Bonjour. Bonjour. Je suis content de vous parler parce qu'on parle souvent de Nordvolt, mais là on va pouvoir poser, comme on dit, les vraies questions au patron. Allons-y. Allons-y. Avant des questions, rappelez-nous le projet, pour vous, vu du point de vue, pas du gouvernement, mais de l'entreprise, c'est quoi l'usine du Québec? Comment vous la voyez, cette usine-là, dans votre plan d'affaires? Alors, déjà peut-être un peu de contexte sur l'entreprise. Fondée en 2016, on a monté en puissance très vite, on a 5000 employés. On a quatre usines en construction, trois en Europe, une en projet au Canada. On a une entreprise qui est vraiment tirée par la mission, et la mission qu'on avait dès le départ avec mes cofondateurs, c'était d'accélérer la sortie d'une société dépendante du pétrole, dépendante d'énergie fossile. Notre slogan, c'est « Make all history ». Et on a décidé… Donc, faites passer le pétrole dans l'histoire, comme quelque chose du passé. Reléguer le pétrole à l'histoire. Voilà. Et donc, on a vu une fenêtre d'opportunité à l'Amérique du Nord qui s'est ouverte et qui s'est accélérée avec l'Inflation Reduction Act de M. Biden aux États-Unis. On a décidé d'accélérer. Et finalement, le Canada coche vraiment beaucoup des cases qui représentent nos propres valeurs. Donc, l'usine de la rive sud de Montréal, pour vous, c'est l'usine nord-américaine? Absolument. Et c'est le plus gros projet d'expansion en dehors de la Suède que la société ait été. C'est plus gros que ce que vous avez en Allemagne comme projet? Absolument. Absolument. C'est à peu près trois fois plus gros en termes de taille et de périmètre et d'ambition. La société veut faire des batteries qui, elles, sont nécessaires à la décarbonisation de la société. Mais c'est aussi la batterie la plus ouverte au monde. Le fait de pouvoir le faire là où il y a abondance d'énergie hydroélectrique, donc décarbonisée, là où il y a abondance de ressources naturelles, donc en cycle court, finalement, de la chaîne de valeur. Vous approvisionnez un lithium au Québec, prendre l'électricité produite par nos barrages, vous, ça vous fait une meilleure batterie en termes de performance environnementale. Aujourd'hui, on a, en Suède, à ce jour, on fait des batteries qui ont trois fois moins d'impact carbone qu'une batterie fabriquée en Chine. On va avoir dix fois moins d'impact carbone d'ici 2030. On a exactement les mêmes ambitions ici au Québec. OK. Avant de vous parler d'environnement, parce qu'on va y arriver, mais je vous parle d'économie, parlez-nous un peu de votre stratégie, parce que ce qu'on entend, c'est que là, tout le monde veut en faire des batteries, que c'est la folie dans tous les pays. Vous venez de nommer la Chine, là, l'auto électrique, puis la batterie électrique, ça se développe en Chine. Expliquez-nous pourquoi Nordvolt va tirer son épingle du jeu. Vous êtes convaincu, là, vous perdez encore de l'argent, mais que quand ça va être bien installé, toutes ces usines, vous allez en faire. C'est quoi votre stratégie économique? On est la seule réalité occidentale qui est en train de monter en puissance. Et le reste de l'industrie est vraiment d'origine asiatique. Ça a commencé au Japon, c'est passé en Corée, et la Chine fait vraiment la part du lion maintenant sur le marché. Et nous, quand on a créé l'entreprise, on s'est dit, il ne faut pas aller en compétition frontale avec les Chinois et aller se bagarrer sur... qui fait la batterie la moins chère au monde. Vous ne gagnerez pas encore contre la Chine? Il faut faire... il faut attaquer là où les Chinois sont faibles, c'est l'environnement. De faire la batterie la plus verte au monde, c'est de permettre à la transition écologique de rester cohérente. De faire des batteries demandent beaucoup d'énergie. Et la façon dont l'énergie est produite va avoir un impact sur l'impact carbone du produit fini. Et donc, on a décidé, sciemment, dès le départ de l'entreprise, de mettre beaucoup l'accent sur l'environnement. Et c'est là où on est fini pour... on est fini en Suède, on a démarré en Suède. Suède qui est, par ailleurs, étonnamment proche du Québec sous beaucoup d'aspects. La Suède est aussi un pays d'une dizaine de millions d'habitants qui s'est fait autour de l'industrie, de l'industrie forestière, de la pâte et papier, de l'industrie minière. Il y a énormément de similarités entre les deux pays. La question de l'environnement, parce que vous venez de nous dire qu'on va faire la batterie la plus verte, transition énergétique complète. Comment vous percevez ou comment vous recevez l'opposition généralisée des environnementalistes du Québec? Écoutez, on a été surpris au départ. Je l'ai déjà dit, on a été surpris. Il va falloir qu'on explique davantage le projet. Et je pense que le projet cristallise beaucoup des difficultés, finalement, qui sont dans la transition écologique. Et il y en a essentiellement trois. Il y a une dimension qui est globale, qui est l'émergence climatique. Et là, c'est des interventions de l'ensemble des nations développées qui doivent avoir des politiques concertées, les accords de Paris. Mais ça pose aussi des contraintes qui sont très fortes. Il y a un deuxième volet qui est finalement l'aménagement du territoire. Et comment l'implémentation de mesures pour faire face à l'émergence climatique, comment cette implémentation-là se produit à un niveau local? Parce que pour faire des usines de batterie, pour combattre le réchauffement climatique, l'une des solutions, c'est la batterie. Ce n'est pas la seule. Mais pour faire des batteries, encore faut-il faire des batteries. Et cela devient un problème local. Et c'est ce qu'on est en train de voir ici. Et il y a finalement un troisième volet, qui est le volet économique et de politique économique, dans quelle mesure les gouvernements et les pays vont mettre de l'argent pour accélérer ces politiques-là. Le terrain sur lequel vous vous installez, là, je dois vous avouer, moi, comme Québécois qui couvre l'actualité, qui travaille là-dedans, je savais qu'il existait comme étant un terrain industriel. Tout à coup, vous vous y établissez. Là, il a une valeur écologique. Là, on y trouve différentes espèces. Mais comment vous voyez le terrain? Comment vous voulez compenser? Est-ce qu'on peut compenser par d'autres milieux humains, d'ailleurs? Planter des arbres ailleurs. J'ai vu ça dans vos plans. Mais rassurez les gens sur le terrain. Absolument. Absolument. Alors, petite histoire sur le terrain. Le terrain, c'est l'ancien terrain de la CIL, qui est entre McMasterville et Saint-Basile-le-Grand, le long de la rivière Richelieu. C'est à peu près 170 hectares, exploités pendant 120 ans par une industrie lourde qui a tenu des standards de conditions de travail et des conditions écologiques d'un autre siècle. Et le ministère de l'Environnement n'existait pas dans ce temps-là. Ensuite, la CIL a cessé ses activités en 2000. Le terrain a été laissé en friche, hautement contaminé pendant à peu près une dizaine d'années. Et il a fallu cinq ans pour décontaminer la plupart de ce terrain. La décontamination est terminée en 2015. Depuis 2015, sur certaines parcelles de ce terrain, la nature a commencé à reprendre ses droits. Et on a vu certaines espèces, on les a observées. On ne les remet pas en cause. Et là, la réglementation est très claire sur ce qu'il faut faire. Et là encore, c'est trois étapes. C'est d'abord éviter. C'est-à-dire, dès qu'on peut éviter de toucher à des zones sensibles, il faut le faire. Et nous, on a commencé à le faire par l'agencement de nos bâtiments. Comment on va éviter... Donc, vous allez laisser des zones naturelles sur les terrains. Absolument. Le ministère de l'Environnement nous a imposé de ne pas toucher certaines zones. Et on ne va pas y toucher. Donc, on va optimiser un peu moins l'utilisation du terrain parce qu'il va falloir bouger les bâtiments pour éviter certains étangs ou certaines zones. Donc, ça, c'est la première mesure. Il y a une deuxième mesure qui est minimisée. Donc, s'il est impossible d'éviter, on a l'obligation de minimiser. Et en fait, ce qui reste, donc là où on va toucher, on va impacter, on a l'obligation de compenser. Et là, il y a deux branches de la compensation. Il y a une compensation sur les milieux humides. Et il y a un fonds géré par le ministère de l'Environnement auquel on a été demandé de cotiser à hauteur de 4,7 millions de dollars qui ont été payés déjà. Donc, vous avez payé une compensation pour les milieux humides. Voilà. Puis les arbres? Alors, les arbres, on va couper 8 700 arbres vivants sur le site. On va en replanter 24 000. La plupart de ces arbres vont être sur le site. Et de 24 000, 14 000 seront de moyenne grande taille. Donc, vous dites qu'il y aura plus d'arbres de qualité à la fin qu'avant. C'est presque un ratio de 1 à 3. Et ce dont on n'a pas parlé, c'est la partie biodiversité. Sur la partie biodiversité, on a une demande du ministère de l'Environnement que, bien entendu, on a accepté et fait partie des conditions d'obstention des autorisations, qui est de trouver un terrain qui fait entre 30 et 50 hectares dans la région pour recréer des conditions de biodiversité et pour protéger des espèces qui sont... Et ça vous en avez fait? Bien sûr. On a l'obligation de le faire. Donc, on va le faire. Il y a la question de l'eau aussi, parce que vous allez épuiser de l'eau dans le Richelieu pour les systèmes de refroidissement. C'est que l'acte. Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter? Non, je ne pense pas qu'il y ait de quoi s'inquiéter. On a fait exactement la même chose en Suède. La Suède, par ailleurs, a l'une des réglementations les plus sévères au monde pour ce qui est émissions dans l'air, émissions dans l'eau. On a les technologies, on a la compétence pour le faire. On va faire les mêmes choses. On va chercher les mêmes autorisations avec la même, la même rigueur que l'on a faite en Suède. Et ça va nous prendre cette année. Donc, vous allez puiser l'eau, mais la remettre aussi propre dans le Richelieu. 95 % de l'eau qu'on prend est de l'eau de refroidissement qui ne nous touche pas le produit. La situation financière de l'entreprise a fait la manchette hier, à savoir est-ce que les pertes sont importantes. En même temps, moi, je connais un peu la vie des entreprises. Les jeunes entreprises perdent de l'argent. Ces tests-là, on a perdu pendant des années... Pendant 13 ans. Pendant 13 ans avant d'en faire. Mais là, on dit, dans le cas des batteries, c'est beaucoup d'argent perdu dans un monde qui va être très concurrentiel. Vous avez confiance? Parce que là, les Québécois disent, si on met de l'argent là-dedans, on ne veut pas le perdre. C'est notre argent, on ne veut pas le perdre. On doit être sécurisé sur l'avenir financier de Northvolt? Alors, la réponse que j'ai est oui. D'ailleurs, on a fermé un financement de 5 milliards de dollars il y a deux semaines avec un pool de 24 banques qui ont fait une due diligence qui a duré presque 24 mois. Donc, si on était en détresse, si on était dans une situation inquiétante, ces 24 banques-là n'auraient pas mis d'argent dans Northvolt. Donc, ça va prendre du temps pour être profitable. Ça fait partie du business plan. Ça fait partie de la roadmap qu'on s'est donnée. Et on va y arriver. L'impression, puis c'est un mélange de l'environnement puis des subventions. Les gens qui sont contre Northvolt, l'impression qu'ils ont, c'est que l'entreprise a eu toutes sortes de passe-droits. Pas de BAP, pas d'études environnementales. On a changé la loi pour vous, peu importe. Est-ce que vous avez demandé ça? Est-ce que vous avez demandé au gouvernement du Québec de changer les lois pour vous? – Alors, nous, on est arrivés au Québec très tard. On était en lice entre le Michigan et l'État de New York. Ensuite, et ça, c'était écrit par Julien Arsenault sur la presse, qui a fait un très bon morceau sur l'histoire de comment on est arrivé au Québec. François-Philippe Champagne a appelé mon associé, Peter Carlson, lui a dit, viens jeter un coup d'œil au Québec, au Canada plutôt, et c'est très intéressant. Donc, nous, on est arrivés avec un champ de contraintes très clair. – Donc, en gros, vous étiez sur le bord d'être installé aux États-Unis, puis François-Philippe Champagne a... – Oui, il nous a attrapés, là, par... – Juste à temps. – Juste à temps. Juste à temps. Donc, on a eu, finalement, un processus très intense dans le début de l'hiver 2023, donc entre février et avril, vraiment, où on s'est posé la question, est-ce que ça va être aux États-Unis ou au Canada ? Et il nous a fallu du temps pour rattraper notre niveau de connaissance qu'on avait aux États-Unis pour le comparer avec le Canada, et c'est finalement au mois de mai-juin que le Conseil d'administration a décidé, OK, c'est bon, on va aller au Canada. Donc, il existait, déjà, quand on a commencé ces pourparlers-là, un cadre réglementaire que ce gouvernement a mis en place déjà en 2022, avec un certain nombre de demandes et de seuils pour pouvoir être dans le BAP, ou pas dans le BAP, dans un processus accéléré. – Pour la filière batterie. – Pour la filière batterie. Donc, ce cadre réglementaire-là existait. Or, il y a ce seuil fatidique de 50 000 à 60 000 tonnes, et notre compréhension, c'est que ce seuil-là, cet amendement-là à la réglementation a été publié, ou le projet a été publié bien avant qu'on ait nos pourparlers avec le gouvernement, avec M. Fitzgibbon, et nos premiers pourparlers... – Donc, vous n'êtes rien qui a changé pour vous après votre annonce? – Pas sur ce qui nous est amputé aujourd'hui, qui est le seuil de 60 000 tonnes. – Dernière question. – Je vous en prie. – Les scénarios négatifs, on les imagine tous, ça tourne mal. Je vous donne 30 secondes, une minute. Faites-nous rêver sur un scénario optimiste. Mettons que tout va bien, l'usine marche, on peut même rêver d'une phase 2. Ça pourrait marcher une usine comme celle-là? Combien de décennies à garder des emplois payants? Combien d'emplois? Un scénario optimiste, ça serait quoi, là? – Déjà, je pense que le scénario optimiste, c'est le Québec devient la plaque tournante de la batterie dans l'Occident, dans les Amériques. Ça, c'est une vraie possibilité, une vraie réalité, et ça va être la plaque tournante de la batterie la plus verte au monde. Ensuite, l'autre perspective, c'est le gouvernement du Québec, au bout d'un moment, qui est actionnaire dans Northvolt maintenant, au moment donné, va sortir, parce que je ne pense pas que la vocation du gouvernement du Québec soit de rester un actionnaire de long terme d'une entreprise. – Vous allez le racheter, vous allez le redonner au gouvernement. – Ou ils décident de le revendre si on est public ou autre. Et ceci crée une cagnotte pour les Québécois qui ont investi à travers le gouvernement dans l'entreprise. Et pour votre question, ça va durer combien? Nous, on ne se focalise pas sur une seule technologie qui est le lithium-ion. On est en train de travailler sur du sodium-ion. On est en train de travailler sur du lithium-ion. Donc, on est en train de mettre en place, finalement, un portefeuille de technologies pour créer de la longévité dans ce qu'on fait. – Pour des décennies. – Voilà. – Paulo Ciarotti, méde-ci d'avoir été avec nous aujourd'hui. – C'est ma question, merci. – Au revoir. On s'arrête pour la pause. Dans un instant, on vous parle du plus gros...